Direction la Côte d'Ivoire, une information vient de fuiter sur les réseaux sociaux. Annonçons ceci, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, vient d'être placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne positive au Covid-19. Alassane Ouattara, testé positif à la Covid-19. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, a été placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne positive au Covid-19. La nouvelle a été donnée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Aboudraman Sissi, dans un communiqué rendu public en ce matin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il y a du soir quelques heures, vient d'annoncer lui-même en personne sur sa page officielle Facebook qu'il a été testé positif à la Covid-19. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la Covid-19, a décidé, suivant les recommandations, sanité, en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales en Côte d'Ivoire, de se mettre en confinement, le président Alassane Ouattara, en quarantaine, peut-on lire dans le document à notre possession en ce jour. L'information vient de fuiter sur les réseaux sociaux Alassane Ouattara, dans un état critique. Le président Alassane Ouattara exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner, tout en continuant, en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie qui théorise le monde anti, Alassane Ouattara, testé positif à la Covid-19. Rappelons qu'après la grande rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens donnent raison à Ahmed Bakayoukou pour son discours. Après la désobéissance civile, la jeunesse ivoirienne donne enfin raison à Ahmed Bakayoukou. Après la grande rencontre du président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, le 27 juillet dernier au palais présidentiel, son message du 27 août 2020 à Bonnoy fait la une des réseaux sociaux présentement et sans oublier que le président Alassane Ouattara a été testé positif à la Covid-19. L'ex-premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoukou avait effectué le 27 août 2020 une grande visite dans la ville de Bonnoy, dans le grand sud de Komoui, pour adresser un message de paix et d'exhortation au vivre ensemble, après quelques soulèvements avec l'une dans cette grande ville par des opposants, opposés à la nouvelle candidature du président Alassane Ouattara comme troisième mandat, contesté le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, dans un état critique en ce jour, Alassane Ouattara, évacue d'urgence à l'hôpital et mise en quarantaine.